... Merci. Discours par Madame le Maire. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2014. Message de Kader Harif, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre, dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce toxin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotions de cette journée du 22 août 1914, qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant des années. De la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur le théâtre d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis un an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque loyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe, et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois. De son caractère mondial enfin, en particulier ce jour, à Notre-Dame-de-Laurette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre aphalétique les noms de près de 600 000 combattants, de toute nationalité, morts sur les fers du Nord-Balcanique. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pathique. Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité au-delà de la République et à la République. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit compter sur la nécessité de préserver la République, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !